bonjour à tous les lecteurs de passion horlogère et bien nous revenons pour un nouvel unboxing cette fois il s'agit de pièces assez extraordinaires je dis deux pièces parce qu'il y en a deux a priori d'après ce que nous savons de montre donc on va les découvrir avec vous en plus attendre donc en tout cas il a été super bien emballé et voilà vous découvrez la marque d'oxa deux écrins donc il va y avoir deux montres que nous allons vous présenter voilà nous sommes face à ces deux écrins ces deux montres donc on va faire on va procéder de manière méthodique on va commencer par celle ci déjà vous avez vu une jolie trousse pour le transport c'est plutôt intéressant ça très très joli et là on reconnaît bien la marque marque de fabrique d'oxa c'est à dire toute cette couleur le bleu et l'orange surtout puisque souvenez vous d'oxa en 1967 a été la première marque à proposer le orange sur ces montres de plongée sur ces fameuses sub donc là écoutez on va on va voir ce qu'on va découvrir la première voilà il s'agit de la nouveauté de la marque la nouveauté de doxa c'est la sub 200 c graph c'est une montre de plongée parce que chez doxa la montre de plongée ferait fait vraiment partie de l'adn de la marque depuis les années 1960 et cette cette montre là justement vient entre justement dans la suite de l'histoire de doxa il s'agit d'un chrono un chrono en acier l'acier qui est utilisé en chirurgie donc l'acier 316 l et on a un mouvement chronographe automatique faire tourner voilà on puisse y bien on va regarder aussi à l'arrière on va voir le mouvement tout plutôt le moment qu'on ne voit pas parce que pour les montres de plongée en règle générale par exemple c'est ce que l'on peut voir chez rolex c'est à dire qu'on n'est pas là pour vous montrer un décor les fonds sont pleins un fond vissé donc cette montre très particulière une très jolie montre d'un diamètre de 45 mm en acier 316 l ce que je vous disais doté d'une lunette tournante unidirectionnelle donc titans tu peux faire tourner la lunette voilà dans un seul sens vous savez que cette lunette c'est une lunette pour la plongée pour pouvoir dans la suite respecter les paliers de décompression donc la couronne est vissé évidemment et l'étanchéité comme l'indique son nom de sub 200 c'est 200 mètres c'est environ 656 pieds dans l'unité de mesure anglo saxonne donc on a un verre saphir qui est bombé donc ici on peut voir donc ça donne un effet un effet vintage à la montre donc ça c'est sûr c'est plutôt sympa un rayable et de type glass box tous les affichages relatifs à la plongée sont présents donc je vous rappelle c'est vraiment une montre de plongée puisque ça ça fait partie vraiment de l'histoire de doxa donc tout ça le but c'est de conférer une excellente lisibilité à la montre et regardez le bracelet c'est un bracelet en caoutchouc avec une boucle ardillon et il est assez long justement pour pouvoir passer par dessus la combinaison le mouvement c'est un mouvement suisse automatique donc c'est pas un mouvement manufacture comme on dit ce qui n'est pas nécessaire pour être gage de qualité bien entendu il est suisse made et il offre une réserve de marge de 48 heures au niveau de cette montre cette montre existe en six coloris donc douze versions c'est à dire qu'il y a six couleurs de cadran donc nous avons des cadrans ici nous avons un noir donc c'est peut-être la plus civilisée la plus soft on va dire elle existe aussi en blanc 4 en blanc et puis il existe le fameux cadran orange de doxa ça c'est vraiment l'historique de doxa alors justement on a fait exprès de ne pas l'avoir à laisser puisque c'est le plus connu nous on voulait quelque chose d'un petit peu plus sport chic d'un petit peu plus habillé donc orange jaune bleu turquoise et bleu plus foncé donc six couleurs et pourquoi douze versions douze variations tout simplement parce qu'il existe aussi une version avec le bracelet acier et avec le les fameuses les maillons en grains de riz donc ça c'est un petit peu ce qui a fait l'histoire de doxa donc cette montre c'est une montre professionnelle c'est une montre qui se veut aussi un petit peu plus sport chic plongeuse chronographe elle est fiable robuste on peut le voir regarder cette épaisseur une vraie belle montre la 45 mm je vais la passer au poignet quand même pour qu'on puisse voir ce que ça donne sur le poignet donc ce qu'il faut savoir au niveau du tarif elle est vendue alors je vais vous donner le tarif en france suisse et c'est peu ou prou la même chose en euros donc 2690 euros pour le bracelet métallique grain de riz et 2650 euros pour la version en bracelet caoutchouc cette montre se vend aujourd'hui sur le site internet de doxa donc 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 ça vont beaucoup beaucoup par internet sachant que la marque est plutôt dynamique en cette fin d'année 2020 parce qu'elle a ouvert des marchés comme l'un de la norvège c'est une marque qui est très forte aux états unis qui a une grande notoriété en france mais je crois qu'il n'y a pas de point de vente en france qui est dommage pour pouvoir les essayer c'est vraiment dommage mais regardez ce que ça donne au poignet je trouve ça superbe là on est face à une icône horlogère non pas ce modèle pas ce modèle tout particulièrement ça c'est une nouveauté de l'année c'est la nouveauté de la fin de l'année 2020 mais la marque doxa les montres de plongée doxa font partie vraiment des icônes de l'horlogerie des icônes de la plongée au même titre que l'hablant pain fiftifatum la submariner de chez rolex la zrc grand fond ou alors qu'est ce qu'il peut y avoir d'autre qu'on montre le plongée cette fameuse la fameuse doc ça et ça serait plutôt la sub 300 sachant que celle ci c'est plutôt le côté chrono qui nous intéresse aussi chrono plongée voilà donc cet essai nous allons le faire on va le retrouver sur passion horlogère et là maintenant nous allons passer à la découverte d'une autre montre donc maintenant nous allons découvrir la deuxième montre qui faisait partie qui fait partie de cet unboxing là attention donc attention à tous il va s'agir d'une nouvelle bombe comme on pourrait dire alors j'attends quand même de vous la dévoiler pour pouvoir pouvoir en parler la voici la voici allez pendant que titan enlève les petits les petits plastiques je vais vous en parler donc pour les grands amateurs de montres de plongée d'histoire de l'horlogerie et notamment de l'horlogerie professionnelle bah au premier coup d'oeil ils auront reconnu cette montre il s'agit de la doxa sub 300 la doxa sub 300 c'est une montre véritablement mythique ça fait partie justement de ces icônes de l'horlogerie comme je l'évoquais de la même manière qu'une sub mariner ou une blanpin fétif atom donc quant à doxa et bien c'est en 1967 que la marque intervient et il va frapper un grand coup avec sa fameuse sub 300 donc non seulement elle est étanche à 300 mètres mais la lunette est particulière donc à des tournantes unidirectionnelle est basée sur l'étape de l'us navy air dive voilà tout simplement parce que un accord a été trouvé avec le commandant cousteau qui justement est à la tête de cette association l'us navy air dive et c'est le premier marché pour doxa pour les montres de plongée donc 4000 pièces sont livrés à cette à cet organisme donc à partir de là doxa non seulement s'ouvre un marché donc le marché des états unis qui est aujourd'hui toujours le premier marché de la marque mais en plus sans le savoir est en train de découvrir un ambassadeur qui va être un ambassadeur international et le plus célèbre de la marque sans pour autant avoir cherché à la voir c'est à dire jacques-yves cousteau le commandant cousteau donc on peut aujourd'hui retrouver un nombre considérable de photos de vidéos qui datent de ces années 60 70 où le commandant cousteau porte au poignet justement cette sub 300 et regardez cette sub 300 donc avec son cadran orange à l'époque déjà elle avait ce cadran orange alors ce qui était rigolo c'est qu'à l'époque la sub 300 c'est la sub 300 t le t pour tritium et il était dit dans les dans les publicités que le tritium n'était pas du tout radioactif ce tritium l'a utilisé n'était pas du tout radioactif on s'est aperçu par la suite qu'il était un petit peu bon ce tritium était utilisé à la fois pour les aiguilles les index et tout ce que on utilise aujourd'hui comme comme point de repère dans une montre de plongée mais aussi pour le cadran parce que tout le cadran était luminescent donc ça c'était quelque chose d'incroyable voilà alors là on est vraiment dans les codes des années 70 les le orange va vraiment rappeler les années 70 pour tous les amateurs de cette époque et surtout de l'horlogerie de cette époque donc l'histoire de cette de cette montre est chargée de plein d'anecdotes déjà elle a été pensée dès 1964 par doxa et présenté pour la première fois en 1967 au salon de bal donc c'était une initiative de urs échelle directeur commercial de la marque donc pour pour arriver à cela il a vraiment mis sur pied une équipe composée de à la fois d'horloger donc sachant que chez doxa c'était déjà une belle une belle entreprise puisqu'il y avait 150 employés mais il y avait aussi des plongeurs professionnels pour pouvoir développer cette montre donc c'est une montre qui a été véritablement pensé et développé à des fins professionnelles pour véritablement la plongée vous savez aujourd'hui quand on propose des montres de plongée c'est un petit peu c'est plus pour un effet de mode un effet sport chic ou alors on va faire des montres même qui sont capables d'être étanche jusqu'à 4000 mètres elles sont plus vraiment des instruments de plongée puisqu'aujourd'hui on utilise des ordinateurs de plongée là c'était véritablement une montre qui était destinée à cela donc c'est pour ça qu'elle a été développée en collaboration avec des professionnels donc parmi ces professionnels il y avait un plongeur français claude wesley qui a recommandé justement à urs échelle de s'adresser à jacques cousteau qui à l'époque était le président de l'us divers compagnie donc qui était basée en californie est un petit peu considéré comme le fournisseur de matériel de plongée le plus avancé de son temps donc jacques-yves cousteau attesté ce montre est convaincu par justement ces qualités exceptionnelles la compagnie en a commandé comme je vous l'expliquais 4000 exemplaires et 4000 exemplaires avec ce cadran orange voilà c'est ce qui a fait que immédiatement là cette montre a pris cette identité à savoir le cadran orange c'est doxa le cadran orange c'est la sub 300 pour la petite histoire cette montre très rapidement est passé de la sub 300 la sub 3 santé donc je vous parlais de l'histoire du tritium mais il y avait aussi une innovation qui était assez impressionnante c'est que elle a introduit une valve à un hymne donc cette valve à un hymne a été co-développé avec rolex et c'est pour ça que rolex et doxa ont été les deux premières marques à utiliser la valve à lyon donc doxa sur sa sub 300 rolex sur ce submariner qui est devenu par la suite si douleur à partir du moment où il ya eu cette invention de la valve à lyon donc il n'y avait plus forcément de limites pour pouvoir développer l'étanchéité de la montre puisque il s'agissait d'une étanchéité de ce qu'il ya de plus théorique puisque c'était pour pouvoir être utilisé en caisson de décompression donc c'est pour ça que les les ingénieurs de doxa ont développé des sub 600 et 750 et ils sont allés bien au delà et d'autres marques sont allés aussi beaucoup beaucoup plus profond donc notamment avec les 1220 mètres de la de l'heure donc la marque doxa comme toutes les marques suisse va devoir subir la crise du quartz et dans les années 70 on va avoir des sub quartz on va avoir plein de produits qui vont être déclinés mais une nouvelle ère à paris c'est en 1997 que doxa est reprise par la famille jenny donc sachant que cette famille était dans l'horlogerie depuis plusieurs générations depuis quatre générations donc à partir de 2002 l'assume va être relancée donc ce n'est pas tout à fait la même bien entendu mais elle va conserver toutes ses qualités de montre de tout watch qu'on dit de mon montre professionnelle et montre instruments mais à partir de 2005 2005 2006 doxa décide de revenir un petit peu à ses fondamentaux horloger donc en redonnant à la sub l'esthétique qui est la sienne c'est à dire voilà celle ci tout simplement la marque doxa va bénéficier un petit peu de cette mode du néo vintage donc le retour des montres un petit peu vintage et au style vintage sachant que ce sont des montres neuves et en 2019 la marque revient un petit peu sur le devant de la scène avec des sub 200 des sub 200 chrono et c'est donc c'est comme ça que elle a commencé à regagner un petit peu l'estime des amateurs d'horlogerie et qu'elle a commencé à très très bien fonctionner sur ce marché historique ce fameux marché historique qui est le marché des états unis donc aujourd'hui il se développe un petit peu partout dans le monde c'est la raison pour laquelle nous avons la chance de pouvoir essayer ces montres non français parce que doxa aimerait revenir aussi sur le ou aimerait venir sur ce marché français où elle a acquis quand même très belle notoriété auprès des des amateurs et collectionneurs de montres c'est pour cette raison que doxa maintenant se lance à corps perdu justement dans cette bataille horlogère et qui lui réussit bien puisque la marque est encore en croissance tout simplement puisqu'elle est en train d'ouvrir de nouveaux marchés et aujourd'hui clairement elle annonce qu'elle vient sur les marchés avec ses fameuses sub les sub 200 ou les sub 300 et dans des dimensions de 42,5 45 mm par exemple et elle va chercher justement à conquérir des parts de marché donc d'un point de vue esthétique comme je vous le disais tout à l'heure là on a aussi le bracelet historique alors il ya encore les petits plastiques dessus on les enlèvera par la suite pour faire les photos notamment et puis pour faire les essayages donc ce bracelet grain de riz avec au niveau de la boucle déployante la possibilité d'avoir des extensions c'est exactement ce que ce que l'on connaît si vous êtes habitué des montres de plongée des submariners ça va être ça va être ça donc regardez on a différentes extensions donc ce sont des bracelets plutôt technique avec ses possibilités je vais voir si j'arrive à le faire à l'utiliser je peux faire de bêtises donc je vais étudier tout ça mais on a une extension pour la combinaison de plongée voilà le fond est un fond vissé qui n'est pas transparent puisque là encore une fois nous sommes dans la catégorie des montres professionnelles il n'y a pas de fioritures on est là pour pour avoir une montre de plongée c'est pas pour pour aller dans les salons même si évidemment ces montres là sont sont destinés à être porté au quotidien bien entendu il faut pas se leurrer mais on reste dans l'esprit justement de l'époque de 1967 l'esprit de ces montres ces montres de plongée la couronne est une couronne vissée évidemment on voilà je vais pas je vais pas forcément la recharger à fond écoutez en ce qui me concerne c'est un véritable plaisir que de pouvoir tester cette montre parce que cette sub 300 fait véritablement partie des icônes de l'horlogerie et surtout de l'horlogerie des montres de plongée des tout watch donc évidemment je voulais je voulais dit mais moi je voulais l'avoir absolument à côté d'une sub mariner ou à côté justement de ces montres de toutes ces montres iconiques qu'on a l'habitude de croiser puisque elles ne sont pas rares celle ci beaucoup plus rare parce que la marque n'est pas présente partout dans le monde dans le monde et parce que les les volumes de production sont bien plus confidentiel que ceux d'une marque comme rolex qui produit énormément de montres donc que je suis très 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 content de pouvoir essayer cette montre de pouvoir la passer au poignet d'ailleurs je vais le faire tout de suite devant vous regardez ça alors là j'ai le gant mais elle s'est posée immédiatement avec cette la forme de cette boîte qui la forme un petit peu qu'on appelle turtle donc qui ressemble un petit peu à une carapace de tortue c'est très très typé années 70 et là on a on a une superbe écoutez je oui vous pouvez vous pouvez sans doute l'entendre mais chez moi il ya un véritable enthousiasme à essayer cette montre parce que comme une fois comme je vous le disais justement c'est c'est une montre mythique donc je vais prendre vraiment plaisir à la porter à la photographier en parler à la montrer aussi puisque je l'ai pour quelque temps et puis je pense que c'est une montre qui qui doit entrer dans une collection chez un collectionneur de deux montres et de notamment de tout watch je pense que c'est une montre qui a tout à fait sa place donc aujourd'hui on est à un tarif de 2490 euros évidemment c'est une très belle somme mais c'est pas complètement dingue quand on peut voir tout ce qu'on tout ce qui existe enfin dans toutes les montres mythiques de cette époque que ce soit le blanc de peint 50 fatum ou la rolex submariner la rolex submariner frôle aujourd'hui les 10 mille euros et en plus on n'arrive même pas les trouver elles sont d'une rareté incroyable parce qu'il ya beaucoup plus de demandes que d'offres la blanc peint 50 fatum on peut la trouver alors là celle ci et c'est en bourgeois et comme c'est pas permis donc on dépasse allègrement les dix mille euros et vous voyez pour une montre de cette époque qui reste une montre mythique mais il reste plus que les seiko divers donc ça j'en possède dans ma collection et puis cette doxa sub 300 que je ne possède pas encore mais écoutez peut-être qu'elle va y entrer parce que là c'est un véritable coup de coeur mais pour ça j'ai la chance de pouvoir la porter de pouvoir l'essayer pendant quelques jours voire quelques semaines et par la suite nous verrons bien donc merci merci d'avoir assisté à cette cette unboxing merci d'avoir découvert d'avoir pris le temps de découvrir ces montres donc il y à la sub 300 qui est ici cette montre mythique voilà que je ne cesse de comment dirais-je d'encensé et cette ce chronographe sub 200 tes chronos je me souviens plus ou ces chronos pardon et qui est superbe vraiment je je suis bluffé parce que je ne l'avais vu que qu'en photo et regarder au poignet or ça c'est super c'est mais c'est une montre qui est très comment dirais-je très très contemporaine donc si vous aimez un style vintage il ya celle ci et si vous aimez un style beaucoup plus contemporain et beaucoup plus sport chic il ya celle ci deux belles alternatives alternatives pardon à tout ce que l'on peut voir habituellement en termes de montres de plongée que ce soit libre et l'inglée oméga etc etc donc ça peut être une belle alternative et puis là celle ci c'est une montre qui fait partie de l'histoire de l'horlogerie de l'horlogerie de plongée donc voilà n'hésitez pas j'allais vous dire à aller les essayer c'est compliqué d'aller les essayer parce que pour les trouver en france je pense qu'il n'y a pas de point de vente en france on va se renseigner et ça de toute façon s'il faut le corriger ce sera écrit dans l'article sur passion horlogère mais je pense que ça peut être ça peut être compliqué mais c'est pour ça que écoutez on va faire laisser pour vous et on vous donnera toutes nos conclusions mais déjà bah le coup de coeur est là voilà donc on va voir si ensuite aux portées c'est agréable mais il n'y a aucune raison je peux vous assurer que moi j'ai un véritable coup de coeur pour cette pièce qui me fait qui me fait vraiment d'effet merci beaucoup à très bientôt sur passion horlogère sur nos réseaux sociaux et sur le site internet au revoir oh